Une porte-fenêtre se pose au millimètre, et une meuleuse à disques diamants peut vous aider à en gagner. Il faut ensuite repérer une marque à 10 cm de l'angle sur l'un des côtés longs du dormant, puis deux autres espacés de 50 cm, et une dernière à 10 cm de l'autre angle. Même marquage et mesure pour l'autre côté, et deux repérages pour le haut du bloc, chacun à 20 cm de l'angle. Ces mêmes calculs sont reportés sur le bloc-porte, avec repères, autour de l'ouverture, sur les côtés et sur le haut. Une découpeuse nous aide à retirer plâtre et isolation tout autour de ces repères. Vous l'avez compris, tout ce travail va servir à fixer le dormant de cette porte-fenêtre dans le mur, et ces 8 points d'ancrage ne seront pas de trop pour tenir l'ensemble. Ce sont des équerres qui vont jouer ce rôle, et on commence par les fixer sur le dormant à la vis autoforeuse. Puis il est entouré d'un joint mousse. Le bloc de la porte et ses équerres sont posés en situation, juste pour un test. Nous rattrapons le niveau en glissant des cales de tailles différentes sous la partie basse. Quand tout paraît parfait, il suffit de percer à travers les équerres les trous de fixation. Le dormant est alors retiré, les trous chevillés, avant de dérouler un épais joint de silicone sur le seuil de l'ouverture, dans lequel on noie les cales de rattrapage. La pose commence. Ici, le dormant est calé dans un angle doublement tenu, c'est la pose en feuillure. Mais avant les travaux, vous auriez pu opter pour la pose en tunnel. La porte est au milieu de l'ouverture, en applique, le dormant est posé contre le mur. Mais revenons à notre feuillure. Les pattes du dormant sont vissées dans la maçonnerie en vérifiant les niveaux. La porte est réglée, testée, et un cordon de mastique d'étanchéité protège le côté extérieur. L'accès côté jardin, c'est la porte ouverte des belles soirées d'été.